Les 10 plus grandes villes abandonnées du monde Il existe quelques 10 000 villes dans le monde. Parmi elles, certains n'ont été désertés par leurs habitants. Dans cette vidéo, nous allons faire un voyage à travers les plus grandes villes abandonnées du monde. D'une ville qui brûle à jamais à une ville qui, selon nous, pourrait être le destin du monde. Continuez à regarder. Centralia Dans le comté de Columbia, en Pennsylvanie, nous avons cette ville qui brûle depuis 1962 et qui continuera à brûler pendant les 250 prochaines années. Centralia était comme toutes les autres villes de la région, jusqu'à ce qu'un incendie incontrôlable se déclare dans la décharge de la ville et se propage sous terre jusqu'au gisement de charbon. Cela a ruiné la ville. L'incendie a également entraîné la formation de deux lignes et l'empoisonnement au monoxyde de carbone, rendant la ville inhabitable. Nous comprenons que les habitants aient quitté leur maison pour s'installer ailleurs. Après tout, qui voudrait vivre sous une menace constante ? En 1992, malheureusement, le gouvernement de l'État a condamné Centralia. Une communauté d'environ 1500 personnes s'est retrouvée avec seulement 10 personnes en 2012. Si vous voulez voir une véritable ville fantôme déserte, Centralia est probablement un bon choix. Faites tout de même attention, la température sous terre est assez élevée. Fordlandia L'idée d'une ville située au fin fond de la forêt amazonienne semble absurde. Eh bien, c'est le cas de cette région abandonnée, d'une superficie de 5 509 miles carrés, 14 268 kilomètres carrés, au Brésil. Elle a été créée en 1928 par Henry Ford, en tant que ville industrielle suffisamment grande pour accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Il s'agissait d'une idée brillante qui a connu un bon départ, puisque l'industrie du caoutchouc était prospère. Cependant, en 1945, le caoutchouc synthétique a été développé, réduisant la demande de caoutchouc naturel. En conséquence, Fordlandia s'est effondré. Ce qui aurait dû être le site de la plus grande plantation de caoutchouc du monde est maintenant une zone désolée dans la jungle, avec des bâtiments délabrés. Fordlandia est maintenant le symbole des rêves américains qui ont été laissés en ruines. Parlons maintenant de la ville fantôme soviétique du Cercle Arctique, une autre colonie minière située entre la Norvège et le pôle Nord. Pyramidène a été fondée par la Suède en 1910, mais a ensuite été vendue à l'Union soviétique en 1925. Au départ, cette ville ne comptait aucun habitant, mais des fonds ont été alloués à la ville après la Seconde Guerre mondiale, et plusieurs aménagements et infrastructures ont été fournis et construits. Dans les années 1980, plus de 1000 personnes y vivaient. Cependant, ces mines de charbon n'ont jamais rapporté de profit. Lorsque l'Union s'est effondrée en 1991, le niveau de vie de cette ville a chuté et les gens ont commencé à déménager. En 1998, les derniers habitants ont quitté Pyramidène et la ville a été déclarée officiellement abandonnée. Jusqu'à aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi c'est la seule ville qui a été touchée parmi toutes les autres villes voisines. Son architecture est toujours là, et seuls les ours polaires errants y sont occasionnellement aperçus. Des plans ont été élaborés pour transformer cette zone en ville touristique. Espérons que ces plans aboutiront. Pour l'instant, il est possible de visiter la ville abandonnée en toute sécurité, de la mi-mai à octobre, en bateau. Il est assez rare d'entendre des destinations touristiques devenir des villes fantômes. C'est l'histoire de cette station balnéaire de Chypre. Dans les années 70, c'était l'une des destinations touristiques les plus visitées au monde, avec ses hôtels en hauteur et ses magnifiques plages de sable. Cependant, lorsque l'armée turque a envahi la région en 1974, environ 39 000 résidents ont dû fuir pour se mettre à l'abri. Depuis lors, les portes de Varosha ont été littéralement fermées, interdisant l'accès à tous, à l'exception du personnel des Nations Unies et des militaires. Plusieurs accords ont été passés pour envisager la réouverture de cette ville, mais aucun accord concret n'a été conclu. Malheureusement, la nature a eu raison de la plupart des sites touristiques, ne laissant que des bâtiments délabrés par des années d'abandon. Ce qui était autrefois une station spectaculaire n'est plus qu'un terrain vague. Si elle rouvre un jour, il faudra beaucoup de travail pour que cette ville retrouve ses jours de gloire. Avez-vous déjà regardé Quantum of Solace, ou La Passion du Christ ? Alors vous connaissez la ville de Craco, en Italie. Cette vieille ville animée a été construite sur une falaise, et existait bien avant 1060. Au fil du temps, elle a commencé à s'étendre, tant en termes de population que de structure. Au 19e siècle, elle a atteint le pic de son expansion, ce qui a entraîné une pression supplémentaire sur la colline située en dessous. Quelques 1800 personnes y vivaient encore jusqu'en 1963, date à laquelle un glissement de terrain dévastateur s'est produit. Tous ses habitants ont été contraints de quitter Craco, et ont été relogés dans la ville située en contrebas. Même si cette ville est abandonnée, elle a été inscrite sur la liste de surveillance du Fonds mondial pour les monuments en 2010. Elle est également devenue l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Italie. Bienvenue dans la plus grande ville fantôme de Chine, qui compte des centaines de milliers de bâtiments construits pour plus d'un million de personnes. Dans les années 2000, elle a connu un pic d'exploitation du charbon, ce qui a conduit à un gros investissement financier du gouvernement pour développer cette ville. En 2016, seulement 100 000 personnes, soit environ un dixième de la population qui était prévue à la construction de la ville, y résidait en raison des taxes élevées. En voyant le design architectural et sophistiqué, vous pourriez ne pas croire que la ville est abandonnée. Un photographe qui a visité la ville a déclaré qu'elle ressemblait à une station spatiale post-apocalyptique tirée d'un film de science-fiction. Il semble qu'il s'agisse simplement d'une autre ville en faillite. Peut-être que les mots justes pour décrire la ville sont « en développement » et non pas « abandonnés ». Le temps nous le dira. Mandu Cette autre ville, autrefois florissante, est aujourd'hui en ruine. Construite à l'époque de l'Empire moghol, elle était autrefois la capitale d'un état du nord de l'Inde. Elle a été abandonnée pendant plus de 400 ans, mais ses belles structures ont été bien préservées. Pour un voyageur, Mandu est encore aujourd'hui l'un des endroits les plus exotiques de l'Inde à visiter. Composé de palais où régnaient autrefois les rois et les reines, de tombes en marbre où reposaient les sultans, de nombreuses mosquées et de monuments, Mandu est aussi appelé le trésor secret de l'Inde. Les gens s'y rendent encore pour voir ce qu'il est advenu de cette ville. Je suppose que certaines ruines valent encore la peine d'être visitées. Au XXe siècle, un cheminot est tombé sur des diamants en pelletant des voies ferrées. Cela a conduit au développement d'une ville industrielle après la découverte de plusieurs prospecteurs. La ville, connue sous le nom de Kolmanskop, se trouve dans le désert de Namibie. Ce qui était autrefois une zone désolée est devenu une ville animée du jour au lendemain, grâce aux investisseurs allemands. En 1912, environ un million de carats étaient produits chaque année, soit environ 11,7% de la production mondiale totale de diamants. Le diamant était un luxe dans le désert. En raison de la quantité d'exploitation minière intensive effectuée année après année, la zone s'est épuisée et les investisseurs ont commencé à chercher de nouveaux champs à exploiter. En 1956, lorsque la ville a cessé de produire des diamants, ses habitants ont déménagé et elle a été complètement abandonnée. D'énormes bâtiments construits dans cette ville abritent aujourd'hui des tas de dunes. Heureusement, elles n'ont pas été gaspillées, car cette ville est aujourd'hui une attraction touristique. Désormais, pas moins de 35 000 personnes visitent le site chaque année, générant des revenus pour les villes environnantes. Il est intéressant de savoir que les gens sont attirés par les villes brisées et abandonnées, car elles donnent un aperçu de ce à quoi ressemblait la vie à un moment fixe dans le passé. Prypiat Si vous avez entendu parler de l'histoire de Tchernobyl, vous savez probablement que Prypiat est l'une des villes touchées par la catastrophe. En 1970, la ville de Prypiat en Ukraine a été fondée et nommée ville nucléaire. Elle était assez grande et comptait plus de 50 000 habitants, 13 000 appartements, des écoles, des magasins, une salle de sport et plusieurs usines. Cette ville était prospère jusqu'à ce qu'une catastrophe frappe la centrale de Tchernobyl en 1986, laissant l'air de Prypiat rempli de radiations mortelles. Toute la ville a été évacuée et une autre ville a été construite pour que ses habitants puissent s'y installer. Au fil des ans, le niveau de radiation a diminué et bien que des animaux sauvages aient été observés dans la région, celle-ci est toujours habitable pour les humains. Une partie de la ville, appelée zone d'exclusion nucléaire, est considérée comme suffisamment sûre pour être visitée et elle attire plusieurs touristes. Une ville post-apocalyptique Et si vous vous réveillez un jour que vous sortiez au milieu de cette ville ? Dans un livre de fiction intitulé Dystopia, Post-Apocalyptic Art, Fiction, Movies and More de Dave Golder, une ville oubliée est décrite avec force détail qui pourrait être le destin de ce monde à la fin. Les événements entourant l'existence de cette ville font référence à la post-apocalypse. La plupart d'entre nous se sont demandé ce qui resterait de cette terre ou à quoi ressemblerait le monde après. De nombreuses histoires ont été racontées. Le nombre incalculable d'images sur Internet rend la situation plus effrayante et nous a donné des idées sur ce que pourrait être l'avenir. Mais à votre avis, à quoi ressemblera le monde après l'apocalypse ? A votre connaissance, quelles autres villes assez grandes ont été abandonnées ? Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, donnez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour. Merci les amis, à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501